Hello, bienvenue sur la Minute Agile, j'espère évidemment que tu vas bien. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer évidemment notre lecture avec les interprétations à avoir du Scrum Guide. Et donc, c'est l'épisode 4 et tu as bien compris, il est impératif de regarder les précédents épisodes car je ne reviendrai pas sur l'ensemble des notions qu'on a déjà vues. Allez, on y va ! Let's go ! Et voilà, on est parti ! N'oublie pas d'ailleurs au passage de liker la vidéo pour remercier du travail effectué et évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez hop, on y va sur le Scrum Guide ! Les sprints permettent la prédictibilité en assurant l'inspection et l'adaptation de la progression vers l'objectif du produit. Une fois par mois, calendar au moins. Lorsque l'horizon d'un sprint est trop lointain, l'objectif du sprint risque de ne plus être le bon, la complexité augmente et avec elle, le risque. Les sprints plus courts raccourcissent le cycle de l'apprentissage, limitant ainsi les risques liés au coût et à l'effort. Chaque sprint peut être considéré comme un projet court. Donc ça, il y a plein mal de notions intéressantes, donc on ne va pas forcément revenir dessus, mais comme ils le disent, un sprint c'est vraiment un mois au maximum et il est même plutôt recommandé de baisser évidemment ce temps. Donc ça, c'est intéressant évidemment de bien comprendre cela. Parce que finalement, sinon ça fait augmenter la complexité, la difficulté d'atteindre les objectifs qui sont attendus et on risque potentiellement du coup de se retrouver avec du gaspillage dans notre organisation. Et avant de passer à la suite, l'autre truc qui est assez intéressant, on fait comme si on était sur des projets courts, sur des projets d'un sprint avec l'objectif du sprint, avec en revanche un objectif plus global qui s'appelle l'objectif du produit. C'est une notion assez intéressante, ça permet de bien montrer qu'on n'est pas dans un cycle en V. On essaye vraiment de terminer ce qu'on a objectivé en début de sprint pendant ce sprint. Diverses pratiques existent pour évaluer la progression telles que les courbes du burn down ou celles du burn up ou les diagrammes de flux cumulatifs. Bien que leur utilité soit prouvée, ces courbes ne remplacent pas l'importance de l'empirisme. Dans des environnements complexes, une grande part est laissée à l'inconnu. Seul ce qui s'est passé peut être utilisé pour une prise de décision à venir. Donc là, il vous donne trois indications, trois types de graphes qui sont assez connus dans l'univers de l'agilité. Si tu ne les connais pas, n'hésite pas à aller voir les vidéos autour de ce sujet. Si tu n'arrêtes pas à les trouver facilement, tu mets tout simplement la minute agile burn down ou la minute agile burn up ou la minute agile diagramme de flux. Et tu trouveras évidemment les vidéos qui t'expliquent un petit peu le concept de ce type de graphes. Mais il vous rappelle que voilà, ces graphes sont des outils qui peuvent être très utiles, mais ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est d'avancer au fur et à mesure et pas de tout planifier en avance. Donc ça, c'est très important et c'est bien précisé. On est dans un univers agile, on avance au fur et à mesure en suivant évidemment notre objectif produit global. Un sprint peut être annulé si l'objectif de sprint devient obsolète. Seul le product owner a le pouvoir d'annuler le sprint. Alors, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors, le product owner, c'est le seul qui peut annuler le sprint. Il peut évidemment le faire après une discussion avec l'ensemble de l'équipe. Ce n'est pas forcément une décision qui prend seule sans aucun élément. Bien évidemment, on est dans l'intelligence collective. Et l'autre point important, on peut annuler un sprint, mais attention, c'est uniquement si l'objectif du sprint devient obsolète. Et obsolète, ça ne veut pas dire inatteignable. Ça veut dire que l'objectif du sprint n'a plus de sens. Il y a peut-être quelque chose dans le contexte, l'entreprise a complètement changé sa vision. Ça peut arriver malheureusement, mais c'est uniquement quand cet objectif de sprint devient obsolète. Et surtout pas inatteignable. S'il donne l'impression d'être inatteignable, on va tout faire évidemment pour atteindre notre objectif du sprint. Et dans ce cadre-là, on ne l'annule pas. Sprint planning. Le sprint planning lance le sprint en présentant le travail à effectuer durant le sprint. Le plan qui en résulte est créé par le travail collaboratif de toute la Scrum Team. Le product owner veille à ce que les participants soient prêts à discuter des éléments les plus importants du product backlog et de comment ces éléments représentent l'objectif de produit. La Scrum Team peut également inviter d'autres personnes à participer au sprint planning pour donner des conseils. Donc la sprint planning, vous l'avez compris, c'est le démarrage de notre sprint. Notre sprint, on a besoin de planifier, de mettre un objectif de sprint, de le définir. Et donc, on démarre notre sprint automatiquement par cette fameuse sprint planning. Donc, cette sprint planning lance ce fameux sprint. Et en équipe, on regarde tout simplement le travail qu'il y a à réaliser. On va profiter du travail du product owner qui gère évidemment toute la partie des demandes et des besoins et qui les a évidemment organisés, voire priorisés. Et donc, grâce à ça, l'ensemble de l'équipe va se dire, voilà, ça, 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 c'est intéressant. Évidemment, avec comme priorité de ne pas oublier qu'on essaye de répondre à l'objectif du produit, donc l'objectif global de la période dans laquelle on est. Ce n'est pas interdit et beaucoup l'oublient. Parfois, on a besoin d'un prestataire externe. Notre outil ne fonctionne pas sans un prestataire externe. Ça peut arriver. Eh bien, il faut inviter évidemment le prestataire externe qui peut nous donner des conseils de façon à améliorer considérablement notre planification. Ça peut être également d'autres parties prenantes si c'est nécessaire. Le sprint planning aborde les thèmes suivants. Thème 1. Pourquoi ce sprint est-il important ? Le product owner explique comment augmenter la valeur du produit et son utilité pour le sprint en cours. L'ensemble de la Scrum Team collabore ensuite à définir un objectif de sprint qui énonce clairement aux parties prenantes l'utilité du sprint. L'objectif du sprint doit être finalisé avant la fin du sprint planning. Donc finalement, notre objectif pendant cette séance, c'est vraiment quel est l'objectif qu'on va essayer d'atteindre pendant notre sprint planning. Donc on va naviguer entre les demandes qu'on va réaliser et l'objectif du sprint qu'on va pouvoir définir et ensuite partager à l'ensemble des parties prenantes qui sont liées à ce projet. Et c'est donc une priorité. On ne sort pas évidemment de cette sprint planning sans avoir défini cet objectif du sprint. Et l'objectif du sprint, ce n'est pas de dire c'est le Jira 25, 26, 27. Non, l'objectif du sprint, c'est une phrase qui est lue et comprise par tout le monde de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et indirectement, par rapport à ce qu'on a vu avant, cet objectif du sprint, bien évidemment, doit répondre aussi à l'objectif du produit. Il faut suivre cette logique. Thème 2. Que peut-on faire durant ce sprint ? En discutant avec le Product Owner, les développeurs sélectionnent les éléments du Product Backlog à inclure dans le sprint en cours. Au fur et à mesure de la discussion, la Scrum Team affine ces éléments, améliore ainsi leur compréhension, leur confiance dans leur capacité à les développer. Devoir sélectionner ce qui peut ou ne peut pas être accompli durant un sprint est une tâche difficile. Pour les développeurs connaissant leur performance passée, leur capacité à venir et leur definition of done, mieux, ils sont à même de faire des prévisions pour le sprint en cours. Donc ça, c'est un élément qui est souvent oublié. En sprint planning, tous les éléments qu'on met ne sont pas forcément des éléments complets. On peut avoir évidemment des nouvelles demandes, des nouveaux besoins qui n'ont pas encore été forcément intégralement analysés, amenés à une réflexion. C'est pour ça qu'en réalité, la sprint planning est beaucoup plus longue qu'on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas le product owner qui vient, qui dépose toutes les user stories et hop, les gars, vous me faites ça. Mais non, c'est l'ensemble de l'équipe qui sélectionne ensemble les travaux à réaliser. Et normalement, si vous êtes bien dans un concept d'empirisme, eh bien parfois, il y a des éléments où il faut faire un peu d'analyse. Il faut faire évidemment des réflexions en équipe de façon à remplir ses demandes pour qu'on soit prêt quand on termine ce sprint planning. Donc ça, c'est très important de le souligner. L'affinage se fait également en sprint planning. Si à chaque fois en sprint planning, vous n'avez jamais d'affinage à faire, c'est peut-être qu'il y a un souci en termes d'empirisme au sein de votre organisation. Thème 3. Comment le travail choisi sera-t-il réalisé ? Pour chaque élément sélectionné du Product Backlog, les développeurs planifient le travail nécessaire pour créer un incrément qui réponde à la Definition of Done. Cela se fait souvent en décomposant les éléments du Product Backlog en éléments de travail d'une journée ou moins. La façon de procéder est laissée à la seule discrétion des développeurs. Personne d'autre ne leur dit comment transformer les éléments du Product Backlog en incrément de valeur. Et donc, ça c'est très important. La sprint planning, ce n'est pas juste finalement de mettre des éléments et dire on va faire tout ça. Et non, on commence à se créer un véritable plan avec évidemment comme vision l'atteinte de l'objectif du sprint. Et ça, beaucoup d'équipes l'oublient malheureusement. Il faut bien faire une planification. Donc, par exemple, quel élément on va commencer ? Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être dans le détail sur tout au long du sprint, mais au moins pour le démarrage et savoir ensuite comment on pourrait envisager la suite. Mais il y a un véritable travail de planification à faire. Et n'oublions pas, c'est rappelé continuellement. On doit prendre en compte impérativement tous les critères de qualité, ceux qui sont définis par la Definition of Done, un élément qu'on verra plus tard. Et très important, ceux qui décident, ceux qui ont raison parce que ce sont ceux qui savent, qui ont les connaissances pour pouvoir réaliser les besoins et les demandes venant de l'extérieur, ce sont les développeurs. Donc, ce n'est pas au Product Owner de dire au développeur ce qu'il doit faire, mais c'est bien au développeur de choisir, de planifier. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez répandu. Le Product Owner n'est pas un chef de projet. Ce n'est pas à lui de dire à l'équipe globalement ce qu'elle doit faire. Donc, il faut bien vraiment comprendre cette notion qui est essentielle en Scrum. L'objectif du Sprint, les éléments du Product Backlog sélectionnés pour le Sprint ainsi que le plan pour le livrer correspondent à un ensemble appelé le Sprint Backlog. Souvent, les équipes représentent le Sprint Backlog sous forme d'un tableau. Tu pourras voir, il y a des vidéos autour de ce sujet. Pour le Scrum Guide, ce n'est pas forcément très important. Mais tu vois, on a l'objectif du Sprint. Donc, les éléments, en gros, c'est les demandes, les besoins et quelques éléments potentiels supplémentaires nécessaires ainsi que la planification pour pouvoir envisager une livraison de ce qu'on va réaliser. C'est tout ça qui va définir le Sprint Backlog. Et c'est tout ça qui va nous dire, la Sprint Planning est bien faite. Elle est terminée. Et tant qu'on n'a pas fait tout ça, en réalité, notre Sprint Planning est mal faite. C'est pour ça que les équipes qui font des Sprint Planning qui durent 30 minutes, en général, il y a très peu de chances qu'ils la fassent proprement parce que vu tout le travail qu'il y a à réaliser et qui permet derrière de dérouler un Sprint de façon optimale, c'est quasiment impossible en un laps de temps aussi court. Le Sprint Planning est limité dans le temps à un maximum de 8 heures pour un Sprint d'un mois. Pour les Sprints les plus courts, l'événement est généralement plus court. Alors, il y a une notion qui est très importante que je ne reviendrai pas dessus en Scrum. À chaque fois qu'on définit un travail à réaliser, on fait ce qu'on appelle un Time Box. On dit le maximum qu'on est prêt à allouer pour pouvoir faire le travail. Mais en revanche, il n'y a jamais de minimum. Il y a toujours des questions, d'ailleurs, dans les tests qui vous demandent combien dure une Sprint Planning. C'est forcément au maximum en termes de réponse. Et donc, si la question concerne la Sprint Planning, c'est 8 heures au maximum. En revanche, si vous faites un Sprint de 2 semaines, dans l'application, on peut imaginer que ça soit largement faisable en moins de 4 heures. Mais il n'y a pas d'autres indications supplémentaires d'Hombs comme Guide. C'est à l'équipe, évidemment, de gérer cette Sprint Planning. Daily Scrum. L'objectif du Daily Scrum est d'inspecter la progression vers l'objectif du Sprint et d'adapter le Sprint Backlog si nécessaire en ajustant les futurs travaux planifiés. J'aime beaucoup cette phrase. Elle est très simple, mais elle permet de bien montrer aux équipes que souvent, elles font une erreur. L'objectif principal de la Daily Scrum, ce n'est pas de regarder un peu ce que tout le monde a fait, ce qu'ils vont faire en mode un petit peu managérial, mais c'est plutôt de partager ensemble autour de l'objectif du Sprint. On se focalise sur l'objectif du Sprint. Et c'est ça qui nous intéresse pour s'assurer que finalement, par rapport à la planification potentielle qu'on a fait en Sprint Planning, on est toujours en bon chemin. Et c'est comme ça. Maintenant, le fait de dire qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et est-ce que j'ai rencontré des problèmes ? C'est un exemple qui avait été donné dans le Scrum Guide dans le passé, mais ça n'en fait pas une norme. C'est un exemple. Mais vous pouvez parfaitement la faire complètement différemment. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Le plus important, c'est que la Daily Scrum, elle s'arrête au moment où on s'est assuré qu'on va pouvoir aller vers l'objectif du Sprint et qu'on a fait peut-être des modifications nécessaires dans notre planification pour pouvoir l'atteindre si jamais il y a eu des obstacles, des choses qu'on a rencontrées qui n'étaient pas prévues et on annonce les obstacles. En revanche, ce n'est pas une séance où on va gérer les obstacles. Si il y a un obstacle qui est trop gros, dans ce cas-là, après la Daily Scrum, les personnes concernées qui peuvent aider à la résolution se rejoignent, se mettent ensemble et voient comment on peut contourner cet obstacle, évidemment, en espérant que cela soit possible. Dans quelques cas, ce n'est pas forcément. La Daily Scrum est un événement de 15 minutes pour les développeurs de la Scrum Team. Pour réduire la complexité, il est tenu à la même heure et au même lieu chaque jour ouvré du Sprint. Si le Product Owner et ou le Scrum Master travaillent activement sur des éléments du Sprint Backlog, ils participent en tant que développeurs. Donc là, c'est ultra important. Donc, une Daily Scrum, c'est 15 minutes. Point à la ligne, on ne va pas plus loin. Et c'est que pour les développeurs. Le Product Owner et le Scrum Master n'y sont présents que s'ils interviennent réellement sur le Sprint Backlog. Si, par exemple, le Product Owner a dû faire des modifications en cours de Sprint pour faire évoluer une demande parce qu'il y avait un travail nécessaire, ça peut arriver qu'on n'ait pas pensé à tout, évidemment, en Sprint Planning. Dans ce cas-là, il vient, mais en tant que développeur, en tant que celui qui a participé à cette partie réalisation. Mais il ne vient pas en tant que Product Owner. Il n'est pas là pour gérer la planification des développeurs. Les développeurs sont autonomes. On leur fait confiance. Et pareil, évidemment, pour le Scrum Master là-dessus. On fait toujours, et ça, il y a souvent des questions là-dessus, à la même heure, même lieu, et tous les jours du Sprint. Et quand on dit tous les jours du Sprint, derrière, en fait, on le fait également le jour de la rétrospective et le jour de la Sprint Planning. Et ça, c'est souvent oublié. Il y a beaucoup d'équipes qui ne le font pas comme ça. Les développeurs peuvent choisir la structure et les techniques qu'ils souhaitent, à condition que leur Daily Scrum se focalise sur la progression vers l'objectif du Sprint et produise un plan d'action pour la prochaine journée de travail. Cela leur permet de se focaliser et d'améliorer l'autogestion. Donc, vous voyez, ça confirme. On se focalise vraiment sur l'objectif du Sprint et on fait en sorte que notre planification, qui normalement a été plus ou moins faite en Sprint Planning, elle se confirme ou qu'elle évolue si on a besoin de la faire évoluer, mais le tout en se focalisant sur l'objectif du Sprint. Et évidemment, on ressort tranquillement en s'assurant que la planification d'ici la prochaine Daily, elle est comprise et probablement atteignable dans le ressenti de l'ensemble des développeurs. Les Daily Scrum améliorent la communication, aident à identifier les obstacles, favorisent la prise de décision rapide et par conséquent, éliminent la nécessité de faire d'autres réunions. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est tout simplement assez clair. Le but, c'est que les développeurs soient synchronisés régulièrement, qu'ils travaillent évidemment grâce à leur intelligence collective ensemble pour s'assurer qu'on va aller atteindre l'objectif du Sprint et ça nous évite d'avoir des réunions en pagaille à droite à gauche et ça, c'est quand même assez important. C'est un gain de temps phénoménal. Le Daily Scrum n'est pas le seul moment où les développeurs sont autorisés à ajuster leur plan. Ils se réunissent souvent tout au long de la journée pour des discussions plus détaillées sur l'adaptation ou la replanification du reste du travail du Sprint. Donc voilà, c'est également une partie qui est très intéressante, c'est qu'on a tendance à attendre parfois à certains moments la planification elle peut évoluer constamment. Attendre la Daily Sprint pour dire qu'on a un obstacle, qu'on a rencontré cela, ça a un non-sens. Évidemment, quand un des développeurs voit un obstacle, il partage directement avec l'équipe. Il n'attend pas la prochaine Daily et c'est ça l'intérêt. On est toujours en communication active entre nous et c'est ça qui est très 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 important évidemment à bien comprendre. On ne communique pas, on ne se rassemble pas qu'au moment de la Daily. Voilà, on avance sur notre Scrum Guide. J'espère évidemment que ça te donne pas mal de pistes de compréhension. Malheureusement, on voit souvent des très mauvaises applications, c'est pour ça que j'insiste sur certains éléments évidemment pendant ces vidéos. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo avant de partir, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de la Minute Agile et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.